Vous êtes sur RTL. Les 20h. Les dernières infos avec vous Céline Landreau et pas de gel des tarifs des péages mais une réduction pour les conducteurs réguliers. Oui, 30% de rabais sur abonnement à partir de 10 allers-retours par mois sur un même trajet. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dans l'après-midi. Un geste des sociétés autoroutières alors que les tarifs des péages augmenteront comme prévu de près de 2% le 1er février. L'actualité c'est aussi la nouvelle garde à vue d'Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est à nouveau entendu cette fois dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques depuis son licenciement. Presque une vingtaine de fois a précisé hier devant le Sénat le directeur de cabinet de l'Elysée, Patrick Strollat, qui soupçonne aussi Alexandre Benalla d'avoir produit un faux pour obtenir l'un de ses passeports. Le président de la République qui présentait cet après-midi ses voeux aux armées françaises sur une base militaire près de Toulouse. A cette occasion Emmanuel Macron a assuré que la France restera militairement engagée au levant au sein de la coalition internationale car toute précipitation à se retirer serait une erreur. Le chef de l'Etat qui poursuivra son itinérance demain dans le Lot à Souillac où il rencontrera quelques 700 élus occitans dans le cadre du grand débat national. Et dans le même temps Edouard Philippe lui ira parler Brexit dans le Pas-de-Calais. Le Premier ministre rencontrera des dirigeants de PME pour évoquer les conséquences du Brexit en pleine incertitude sur la manière dont les Britanniques quitteront l'Union. Ce soir Theresa May a répondu à Jeremy Corbyn qu'il était impossible d'écarter le scénario d'un Brexit sans accord. Le leader de l'opposition travailliste en faisait une condition préalable à l'ouverture de toute discussion. Le Mondial de handball, dernier match préliminaire des Bleus ce soir face à la Russie. Ce pourrait être le premier dans le tournoi de Melvin Richardson, le fils de Jackson, légende du handball tricolore. Coup d'envoi à 20h30. Le temps plus froid demain Céline. Avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui arrive par la côte atlantique. De nombreux brouillards en début de journée entre le nord-est et le massif central. Le ciel sera plus lumineux dans l'après-midi sur la moitié est et très ensoleillé dans le quart sud-est mais avec une reprise du Mistral et de la Tramontane. Les températures de moins 3 à 6 degrés le matin. De 2 à 16 l'après-midi de Nancy à Bastia, vous aurez 3 degrés à Dijon, 4 à Lyon, 5 à Tours et Paris, 8 à Marseille et Brest, 10 degrés à Biarritz. Ce sont encore 14 à Nice. Les courses à Vincennes. Il fallait jouer le 17, le 14, le 3, le 12 et le 13. Demain, direction Cagnes-sur-Mer. Dominique Cordier vous propose de jouer le 2, le 4, le 11, le 9, le 18, le 10, le 14 et le 7. Sa dernière minute, c'est le 11, Namazjar. Très bien, on vous retrouve à 21h pour le prochain point sur l'actualité sur RTL. Oui. Oui, très bien. RTL Grand Soir à 22h. Vous attendiez une autre réponse. Avec plaisir. Oui, avec un immense plaisir. Voilà, c'est beaucoup mieux. RTL Grand Soir à 22h avec Christophe Paco. Pour ma part, je vous retrouve lundi avec un énorme plaisir à 18h. Est-ce que énorme, c'est plus grand qu'immense ? Je ne sais jamais. Regardez dans le dictionnaire et puis vous dites ça à 21h. Je vous laisse avec Jacques Pradel avec un immense, énorme plaisir.